Page 59 La porte était ouverte Donc aujourd'hui on va étudier la lune de mon père Frère Jorah Ben Yusuf Al-Lévi Et la lune de mon cousin Yehuda Ben Aaron Et aussi la lune de la fille de notre ami Daniel Il s'écrit Sarah Sennem Eshouda Ben Aaron Et Bate Hanna Et Bate Hanna Yom Chichi ici Yala on commence Ah oui 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 Yom Chichi J'loi mou ben Yom Chichi Yom Chichi Qui Yom Chichi Voilà Yom Chichi Je crois que tu me parles d'Albert Yala très bien On commence Hachouil est appara Donc on est toujours dans le problème d'emprunter des choses Ou de louer quelque chose ainsi de suite On a vu qu'hier Donc aujourd'hui on va voir aujourd'hui Donc sur elle est appara Cheyala Hachiyom Bishkara Hachiyom Quelqu'un il a loué une vache Pour travailler dans son champ Il l'a loué pour Moitié location et moitié emprunt Donc il était voir son copain Il lui dit tu me prêtes ta vache Et je la loue pour le matin pour la matinée journée Et je la loue pour la matinée de la journée Donc la matinée de la journée c'est en pré Punture de la journée C'est en location Chaïala Hachiyom Bishkara Hachiyom Bishkara Hachiyom Hachiyom Bishkara Hachiyom Bishkara Maha parce que la vache, parce que dans le prêt, celui qui est choé, il est khayyam a fait le béantime. Donc lui, comme ça, il est sûr en fait de se faire rembourser. Parce qu'on, par contre, si jamais la vache qui a été louée, alors donc il n'est pas khayyam a fait le béantime, il risque de perdre le béantime. Alors, il vient de m'achiller, il dit, c'est celle qui a été empruntée, qui est décédée. Donc, le jour où il a été, parce qu'il a loué un jour, en location un jour après, il lui dit, le jour qu'elle est morte, c'est le jour où elle était louée. Donc, si jamais il doit prêter pour la moitié de la journée, il l'a louée pour la moitié de la journée. Il dit, donc, elle est morte pendant la location, pendant le prêt. Alors, Omer, qu'est-ce qu'il dit l'autre ? Il dit, d'ailleurs, il ne sait pas très très bien, on dit qu'il est khayyam. Donc, on va voir dans le bureau pourquoi il est khayyam. Après, Omer, maintenant, deuxième possibilité. Il dit, donc, le loueur, il dit, le locataire. Donc, celle qui est décédée, c'est celle qui a été louée. Le jour de la location, c'est elle qui est décédée. À l'heure où elle a été louée, elle est décédée. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans ce cas-là, il n'est pas tout. Donc, il ne paye pas. Al-Sukhir, c'est celui qui a loué. Al-Sukhir, c'est le locataire. Et Al-Sukhir, celui qui loue, le loueur. Donc, le premier cas, on a vu que c'est le loueur qui vient réclamer des choses. Et le locataire, il dit, je ne sais pas très très bien. Dans ce cas-là, on dit qu'il est khayyam de payer. Maintenant, c'est le locataire qui dit, elle est décédée alors qu'elle était secoura pendant la location. Et donc, je ne suis pas tout de payer. Et le propriétaire de la vache, il dit, je ne sais pas, il est un peu... Alors, il n'est pas tout de payer. Maintenant, le troisième cas, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, non, aujourd'hui, qui est décédée ? C'est celle qui est chez Oula, qui a emprunté. Et l'autre, il dit, non, c'est celle qui a été louée. Donc, là, chacun, il est sûr ce qu'il dit. Dans ce cas, il dit que le locataire a l'obligation de jurer qu'effectivement, que c'est celle qui est métable pour être partout du pays. Et le dernier cas, aucun des deux, ni le locataire, ni le loueur, ne savent quelle vache elle a décidé. C'est la vache qui a été louée, ou c'est la vache qui a été prêtée. Comme il ne savent pas, il y a le coup, donc il va se partager les pertes. Donc, je vais voir rapidement. Donc, le biaume. Il dit, 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 donc celui qui est en train de louer une vache et en même temps, il a fait une location. Il dit, il dit, il dit, les mêmes propriétaires. Mais il dit, les mêmes propriétaires. Il dit, de cette façon suivante, il dit, il dit, il dit, il a loué cette vache, il dit, il dit, Il a emprunté cette vache pour la moitié de la journée, ou il a loué pour l'autre moitié de la journée. Il a emprunté pour un jour et il a loué pour un autre jour. Il a loué cette vache et a emprunté une autre vache. Donc, il ne faut pas que possible. Mais la vache est morte de l'hônes. Celle qui a été empruntée, qui est décédée, dans le cas où il a loué une aujourd'hui, il a emprunté une ou deux mâles. Donc, à l'heure où elle était entraînée, elle est décédée, il a prété la moitié de la journée, la moitié empruntée et la moitié en location. C'est pour ça qu'il vient réclamer l'argent de sa vache. Et le chômeur dit, non, je ne sais pas. C'est pour ça que le propriétaire... On va voir qu'il se trouve. Qu'est-ce que le chômeur dit ? Le chômeur dit, il va obliger le chômeur, donc, c'est-à-dire qu'il a emprunté la vache, il a emprunté la vache, il a emprunté la vache. Il a emprunté la vache, il a emprunté la vache. Il a emprunté la vache, il a emprunté la vache. Parce que dans ce premier cas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le propriétaire de la vache, il dit, c'est à l'heure qu'elle était louée, cette vache, c'est à l'emprunté qu'elle est décédée. Et donc, dans ce cas-là, tu es obligé, hayab, de me payer le prix de la vache. Et celui qui a pris la vache, il dit, je ne sais pas très très bien, on se trouve devant un cas de bari et schéma. C'est-à-dire quoi ? Ah, il a une certitude, c'est comme ça, et d'autre, il est dans l'incertitude. Lorsqu'on a une certitude et une incertitude, celui qui est sûr, ça te gagne. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, celui qui est bari, il est adif, donc, il est devenu digne, il va faire sortir de l'argent. C'est-à-dire, on a valable, hein ? Non, bari, il a une... C'est clair. C'est clair, net et précis, donc, il a une certitude absolue. Et l'autre, il est... Hésitant. Il est hésitant, donc, il ne sait pas très très bien, alors. Donc, parce que quelqu'un vous dit, tu m'as volé quelque chose, vous vous dites, je ne sais pas, et... Donc, c'est sûr, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il vient avec les deux-hommes de bon temps. Très bien, je m'a dit. Donc, ça, c'est Rashi, il explique de cette façon-là. Donc, on fait des petites... l'explication seconde de la Gmara, ou... On continue. Très bien. Ça, c'est Rashi, il s'agit d'un coup de ruche à la Gmara, comme ça, il s'agit d'un coup, de 6h30. Très simple. Qu'il devrait... Qu'il est d'accord, l'affaie, il s'agit d'un coup, il ne s'agit pas d'un coup ou de tirer chaque lave-tail. Très bien. Maintenant, il y a un autre, le Gmara Néhema, qui est un émourahime, un octime, chez bari ou shima, l'av bari à div. Il y a des émourahim dans la Gmara qui disent que non, dans une machlogue entre bari et shima, c'est pas toujours le bari qui gagne. C'est pas une certitude. Alors ici, de quoi on est en train de parler ? ici vient comme on s'appelle le propriétaire il vient réclamer quelque chose en plus de la vache et dans ce cas là le le gardien celui qui empruntait dans ce cas là le propriétaire il réclamait quelque chose en plus de la vache et l'autre il reconnaît que oui je te dois ça oui et dans ce cas là vu que l'autre il reconnaît la moitié une partie de la chose et ça c'est donc un clair connu chaque fois que quelqu'un il réclame et il a prêté de l'argent et l'autre vient réclamer son prêt lui dit je t'ai prêté 100 euros roma 100 euros lui dit mais non tu m'as prêté que 50 là il reconnaît la moitié de la sorte dans ce cas là il doit il doit jurer sur la deuxième partie qu'il est qu'il a prêté et là comme ici donc il vient réclamer il ya deux problèmes il ya le problème de la vache qui leur ont payé il ya notre problème à côté un problème x il est dans ce cas là le locataire il reconnaît pas il sait pas très bien ce que c'est avec la vache mais il reconnaît qu'il doit quelque chose d'autre à l'autre et on considère que tout ça saine ensemble et dans ce cas là le locataire il reconnaît la moitié de la de la plainte et donc dans ce cas là il est obligé de jurer et si jamais il peut pas jurer maintenant on est dans ce cas là où on sait il sait pas très bien lesquels des vaches parce que la loué ou la l'emprunte celle qui a été empruntée qui est morte comme il sait pas donc il peut pas jurer et comme il peut jurer et dans ce cas là il est obligé de payer le deuxième cas le deuxième cas on a vu comment s'appelle le soir le soir mais le locataire il sait très bien ce qu'il ya il dit non c'est pas la bête qui tombe c'est la bête qui était louée qui décédait et je te dois rien et donc il dit je ne sais pas donc on dit qu'il est partout comme on va quand enfin je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas de renseignements qui est chargé vous belourgat la vache qui a été louée elle est décédée la vache qui a été louée elle est décédée le jour qu'elle a été louée elle est décédée la vache il dit je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas de renseignements qui est chargé vous belourgat yako l'eau doutor et à l'advers de l'aï je ne sais pas tout dans ce cas le chômage les païs de payer parce que pas pour ça pour le deuxième pierre rouge et d'ailleurs les faits à pire au chine qu'on a vu qu'il réclame quelque chose d'autre la marie de télémis n'a tenu offre en chasse chômage modé mixat que le chômage il reculait le moitié mais qu'elle m'a comme ou pas tout le choix pourquoi et dans ce cas là maintenant il ya comme ça il ya le vient de comment s'appelle le locataire il vient de dire aux propriétaires je te dois ça et sache que cette vache là elle est décédée elle a été louée pendant le location et même dans ce cas il est partout de la soirée pour comme est ce qu'on va pas être m'achève quelqu'un je vous vois que sur quelque chose que dans le cas où la plainte elle est vadaï si jamais non celui le propriétaire il n'a pas de plainte pourquoi tu veux être m'achève l'autre choix parce que le propriétaire de la vache il dit je ne sais pas donc lorsque la plainte n'est pas réelle elle n'est pas vrai elle est supposée elle est dans l'incertitude je peux maintenant provoquer un choix chez l'autre c'est ça le troisième cas mais les barri des chassou la méta-vahyav atta dit oui le chômage de l'arrivée je suis à ce qu'un méta ou pas tout à l'a dit maintenant chacun il ya une réclamation qui est barri chacun il dit non c'est celle là qui est décédé donc le propriétaire il dit c'est celle qui a été louée c'est celle qui a été emprunté elle est décédée et le locataire il dit non c'est celle qui a été prêté loué qui est décédé comme ça donc il se trouve à égalité tous les deux sont barri comment ça marche yishama assoré chassoua méta donc le chômage le soukher c'est lui qui a loué la vache ou qui l'emprunté il doit jurer pour être pour ne pas payer et comment ça marche maintenant pourquoi tu veux faire j'ai reçu de plus que l'autre non il dit parce qu'il dit parce que normalement regarde parce que même ce sont cette joie concernant laquelle des deux qui est morte oui il dit c'était à lui il aurait dû quand même le locataire juré que la vache qui a été loué c'est qu'il décédé met à boulot sur le pcha il faut qu'il jure qu'elle est morte de boulot sur le pcha sans qu'il a fait pcha c'est pas qu'il a il a poussé ou machiné elle est allée d'aller faire une crise cardiaque c'est à dire qu'il faut qu'il jure dans tous les cas que cette bête là elle est morte mais honnête pour être pour ne pas payer on rajoute une joie maintenant qu'il est l'obligation de jurer sur un autre cas qui concerne pas lequel des deux il a raison lequel des deux qui a tort tout simplement le locataire il doit jurer que cette vache là elle est morte mais honnête alors qu'est-ce qu'on fait on rajoute une joie une fois qu'on est quelqu'un qui a fait joie on peut lui racheter une joie ça s'appelle guigou le choix et 10 d'égal gale à la fiche voie à nos sept on peut à travers cette joie à première rajouter une autre joie ouais pour le faire dire que c'est celle qui a été empruntée qui n'est pas celle que celle qui a été que celle qui a été empruntée n'est pas morte et celle qui est donc c'est pas celle qui a été empruntée qui est morte non ok j'ai l'occasion c'est ça c'est celle qui a été loué qui est morte en deux mots ils jouent que celle qui est loué qui a été morte donc en fin de compte il va jurer de deux façons une fois de quelle façon elle est décédée est-ce que c'est honnête au pshira et deuxième deuxième serment comment on rajoute qu'en fin de compte que c'est la bête qui était douée qui était mort mais me crée à kodem shabarim tu aïn tarnat shima et nous yachou les gré dans le problème dans le cas précédent vu que le comme il s'appelle les baralim ils disent ils sont dans l'incertitude comme il peut pas lui imposer une une joie comme elle est la vache elle est décédée on peut pas lui rajouter notre joie pour voir le dernier cas zéomir ani et nous devons tous les deux ne sont pas ils savent à laquelle des deux vaches elle est décédée est-ce que c'est la louée ou c'est celle qui a été empruntée dans ce cas ils vont se partager et donc les petits des petits caractères ici ils disent qu'en fin de compte c'est cette mission elle va comme ce qu'ils disent que que de l'argent non je ne dis pas dire qu'il dit un moment un moutalbe ça fait que l'argent qui est dans un s'affecte il se partage a qu'il dit ce qu'il va faire c'est lui qui va faire c'est l'argent c'est à lui de ramener la preuve que l'autre est pas tôt maintenant que c'est ce qu'on voit maintenant on va voir qu'elle est la gada là ça va concerner pour édite dans le projet à bichala et des biches là je louais haze lévaïa et de ce chez la bichala de ce qu'il a envoyé par haut les juifs ça s'appelle lévaïa accompagné et dit qu'il m'a dit à t'amard comme c'est écrit qu'abraham il est parti avec avec eux pour les accompagner pour les renvoyer ou mascaro l'autre est moussri et c'est quand l'escaro l'autre est moussri tu veux pas maltraiter un égyptien ici qu'est ce qu'on va voir on voit que tout ce qui s'est passé avec paro avec pendant 210 ans d'esclavage tout ce que vous voulez par revoir à la fin il a accompagné la sortie et grâce à ça les égyptiens ils ont eu le mérite maintenant comment ça peut être que que la troisième génération d'un égyptien converti peut rentrer de plan d'israël alors que moab et va amon ils peuvent pas rentrer à jamais dans le plan d'israël c'est une autre chose mais cela il s'est accompagné après dans l'esprit d'histoire c'est une autre chose mais cela il s'est accompagné après dans l'esprit d'histoire il dit comme ça car l'achmet et la Torah est étiète béni israël de mesraïm de cette façon là donc il explique la Torah comment les juifs sont sortis de mesraïm le chalach la chan l'ivouïe le chan c'est une chan d'accompagnement comme on voit dans abraham le chan l'ita sur le machin il va à la chan l'avouïe il y va à l'accompagnement dans la monastery le paroi des paroles'S Additional parents vaеры des groupes de bein israël parce qu'il s' других accompagnés avec les membres d'Dis Tayol c'est le downside de l'amour du Moab qui dépend dans l' Александ c'est le fascinant qui était capable de huglier la Torah Abluent ne ferait jamais être midé accessory et غing sympa il y a des guerres il peut par contre se marier avec des έχ féliciaux qui s'est converti dans la troisième génération. Les choses sont un peu mouflées, mais sont étonnantes. Les barres ont un rachat, un rachat, un chien qui a maltraité de toutes les façons. Il a jeté les enfants dans l'eau, il a égorgé les enfants, il a fait des bains avec leurs enfants, et lorsque Moshé Baroum sont venus devant lui, ils ont fait tous les signes, il s'est moqué d'eux, devant tout le monde, sa femme, ses enfants, il s'est endurci, il s'est endurci, parce que toutes les neuf premières maquotes, enfin, quand il reçoit sur la cour, après quelques jours, il rechange, il s'est endurci, c'est encore, ainsi de suite, jusqu'à maquette de maquette de maquette, parce qu'il a vu des milliers qui sont morts, et même son fils qui était maquette est décédé, et après cette histoire-là, il y a eu aussi une petite révolte en Égypte, qui sont refusées, qui sont entretuées entre eux, et par ça, il y a eu des muslims, même entre eux. Mais dans cette petite révolte, il y a eu aussi plusieurs qui sont morts. Il s'est convaincu, il s'abissé, il a reconnu sa défaite, et il a eu aussi un salaire, un mérite, parce qu'il a accompagné à la sortie. Si nous l'avons dit, si jamais ils ne seraient pas partis pour les accompagner, alors les trois générations des convertis d'Égyptiens ne seraient pas venus, ils ont arrêté l'interdiction de se marier avec eux. Il repel le droit de se convertir. Regarde ce qu'il a fait, il a gagné à son peuple, avec un acte... Il dit comme ça, cependant, maintenant on sort un peu de tes paroles, donc on parle de ce qu'on peut tirer de cet enseignement, il dit, tout le but, dans ce monde, c'est d'être confé, c'est d'écraser son Yétsev, de plier, de plier son Yétsev, et il dit, la jalousie, les envies, et 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 les envies, ils vont sortir, et l'homme demande, c'est-à-dire, ils vont être tellement cru vers ça, que vers la fin, il va dire presque, c'est-à-dire une drogue pour lui. Et si jamais, comment ça s'appelle, l'homme, il laisse ces choses-là, donc se mettre en place, prendre la place, prendre la suite chez lui, il est en train de travailler contre la raison de sa création. En cassant, c'est mauvais, alors à ce moment-là, l'homme, il est en train de travailler, qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses contre l'homme d'Israël, une fois qu'il a été vaincu, qu'il s'est cassé, il a reconnu sa défaite, quelqu'un comme lui, il aurait dit, pas seulement j'ai... c'est-à-dire, mes amis, ils ont vaincu, ils sortent vraiment avec Yadrama, ils voient ma défaite, est-ce que je vais les accompagner ? Qu'est-ce qu'il a fait malgré tout ? Il a kaffaït ce soir, il était à l'encontre de son Yedzer, Shabak, il a cassé la vie de la vie de cette haine envers Amisraël, il est parti de les accompagner. Il a eu le mérite, de recevoir un salaire, pour la route, c'est-à-dire, il a eu le mérite, et grâce à ça, il a eu le mérite, que son peuple puisse rentrer dans l'âme Israël. Vous voyez ? Mais le Fakachat, il a eu le mérite, 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 qu'est-ce qu'on apprend ? Grand est la réponse pour celui qui arrive à casser, c'est mes dôtes, et... On apprend, quand on est venu à la croix, à savoir le basseur de Halab, toujours, il dit, il dit, quelque chose qui est essou, qui a été cuit, avec quelque chose qui moutarde. Imaginez un morceau de porc, qui tombait dans une casserole, où il y a, par exemple, quelque chose caché. Donc, le tarm d'essou, le morceau de porc d'essou, il va lâcher un goût, et ce goût-là, il va rentrer dans toute la préparation, et il va interdire toute la préparation, parce que, on va goûter, et lorsqu'il y a un morceau de viande de porc qui tombe dans du riz, tout simplement, le riz va prendre du goût de ce yand, et lorsqu'on mange de riz, c'est comme ça, on mangeait le porc pareil. parce qu'il y a une petite quantité qui s'est mélangée avec le plat, avec un plat qui est moutard, il contient beaucoup, vous voyez, le goût qui va s'éparpiller dans tout le tafchit, dans tout le plat, il va être léger, et parfois, il est incapable de donner un goût dans tout, dans tout le plat, dans toute la casserole, dans ce cas-là, il n'interdit pas. Ok, ça va, parce que tu as un petit morceau comme ça, un petit morceau comme ça, c'est-à-dire, cette taille-là, qui tombe dans une cascade, on est à l'école, il y a, je ne sais pas, une cascade de 200 litres, il y a un petit morceau comme ça, de viande, qui était très faible, qui tombe. Il n'a pas assez de goût, il n'a pas assez de goût, pour aller partout. Et l'Ahamie, ils ont dit, lorsque l'on goûte, on ne trouve pas de goût, de ce issu, c'est bon temps. Si, par exemple, comme ça, tu as un morceau de beurre, qui tombe dans une casserole, où tu es en train de cuire de la viande, et tu goûtes ce morceau de viande, et tu ne sens pas le goût du beurre, c'est bon temps. Et l'Ahamie, ils vont donner un certain, comme il y a un chirurg, il dit, il dit, le goût qui va sortir de ces maharim, il y a un petit morceau, il peut donner un goût, dans beaucoup de choses, dans une grande quantité. Mais tous les mangers, ils ne sont pas à égalité, il y a des choses qui vont prendre beaucoup plus facilement du ta'am, d'autres moins. Les Chahim, ils ont vu que, que même les mangers, ils sont capables de donner du ta'am, dans une grande quantité, ils ne sont pas à égalité, que jusqu'à 59 volumes, ou à plus, que la quantité qui est tombée. Vous voyez ? Comment ? Les Chahim qui sont à maharim, ils ne sont pas à égalité, ils ne sont pas à égalité. Il dit, comment ça s'appelle ? Il dit, il dit, il dit, lorsque la quantité de maharim, de manger, qui sont à maharim, qui sont aux moutards, Ils sont 59 fois plus que l'objet interdit. Jusqu'à 59 fois la quantité du issu, ce issu est capable de donner un goût jusqu'à 59 fois, 59 volumes du issu. Par contre, si jamais la quantité du issu est 60 fois plus que le issu, dans ce cas-là, il n'y a plus de goût du tout, du tout, dans cette tarovette, et cette tarovette est montérée. Par contre, le sel, c'est un kilo d'épices, on ne met pas un kilo d'épices dans un morceau. On peut manger, on peut même appeler quelques grammes dans une grande casserole, et ça suffit pour donner un goût. Tant que le goût, on peut sentir, il y a 1000 volumes quand ils sont bétaliments. Ils ne sont pas bétaliments. Ils ne sont pas bétaliments. Et si jamais les gens sont interdits, il faut même interdire le mâkhal. Quelqu'un, par exemple, il a pris, imaginez qu'il y a des piments, par exemple, qui ont été mélangés avec du lait. Et quelqu'un, il prend ces piments, il les met sur une casserole de viande. Donc, les piments, on descend très vite. Donc, il faut vraiment une quantité suffisante pour que tu te sens plus piquant pour permettre les... ... ... ... ... ... ... ... ...